bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'atelier crypto donc on va vous présenter un petit peu le concept de l'émission qu'on va sortir toutes les semaines donc ça sera une émission hebdomadaire on va essayer de chaque samedi publié donc une vidéo plus axé autour de la macroéconomie et principalement l'évolution des cours des crypto monnaie donc n'hésitez pas à donner votre retour sur sur ce format si vous appréciez on va essayer de faire un format plus court un format de 20 minutes pour ceux qui nous connaissent pas donc on a une émission qui s'appelle l'atelier crypto que vous pouvez retrouver tous les mercredis soirs à 21h sur twitch donc le twitch vous pourrez le trouver en bas dans dans les descriptions de la vidéo c'est la chaîne où il d'été 11 je coanime cette émission avec teslark donc c'est une émission plus tournée sur du fondamental sur des projets crypto et des news de l'écosystème blockchain et crypto on fait ensuite une analyse et un update chaque semaine à la fin de cette émission sur le cours des crypto monnaie donc n'hésitez pas à vous abonner sur youtube à activer les notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos et je vous encourage fortement à follow notre chaîne twitch pour nous suivre et supporter la chaîne c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas aussi tout simplement à lâcher un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour pour supporter la chaîne nous donner votre avis et tout simplement si ce format vous plaît donc pour commencer le contexte donc ce qu'il faut retenir je pense et ce qui est important dans les crypto monnaie c'est de s'axer sur le contexte économique alors là on se retrouve sur la map bitcoin et th toutes les alcains vous voyez qu'on est sur une map rouge on est le 9 avril 2022 et il est exactement 17h13 donc map plutôt rouge qu'il faut retenir de la semaine c'est que l'attention se porte toujours et principalement sur la banque centrale américaine et ses implications sur le marché on comprend qu'il ya une volonté vraiment croissante de la fête de relever les taux par tranche de 50 points de base compte tenu de leurs préoccupations liées à l'inflation c'est bien normal du côté européen la bce donc la banque centrale européenne a montré quant à elle une urgence accrue de faire face à cette aux craintes de cette inflation en europe inflation qui n'est pas seulement ce n'est pas seulement des craintes de l'inflation on a des chiffres à 4,5 de d'inflation 4,5% à l'heure où je vous parle en mars chiffre relevé par l'insee en france donc en en europe certains appellent à la hausse des taux comme en amérique à partir de septembre et tandis que d'autres voient une hausse des taux plutôt vers décembre deuxième contexte donc ça c'est plus le contexte fin de crise sanitaire là on a un contexte avec un conflit entre deux pays un conflit majeur qu'on n'a pas vu depuis des années en europe l'ukraine face à la russie certains du coup s'inquiète de savoir si ce conflit va faire basculer la zone euro à une récession plus tard cette année en europe l'économie américaine elle aussi devrait rapidement se ralentir ralentir pour la prochaine année et ce et cela est dû tout simplement à ce conflit additionné à la crise sanitaire du covid donc comme vous avez pu le suivre dans les actualités ce ce conflit se tourne plus vers l'est de l'ukraine maintenant en tout cas c'est ce que les russes laissent penser plus vers le donbass région est de l'ukraine l'otan a accepté de fournir des armes lourdes à l'ukraine des systèmes plus avancés et à l'ue jeudi a accepté d'interdire les importations de charbon russe ce qui est quand même une sanction qui envers la russie qui est importante et qui pourra avoir des impacts économiques aussi pour l'europe donc des discussions sur les embargos potentiels sur le pétrole et le gaz naturel vont sûrement suivre et au milieu de tout ça les marchés tentent de s'extirper tentent tentent de tenir tant bien que mal alors je pense qu'il ya une news importante à relever c'est la banque of america banque of america a indiqué cette semaine que l'environnement macroéconomique se dégrader comme on vient d'expliquer très rapidement et pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur un fonds de resserrement monétaire donc ça c'est un fait les stratèges qui sont autour de cette banque banque of america précise que le choc d'inflation empire alors que le choc de taux comme nous l'avons dit avec la fed débute et que le choc de récession arrive comme on l'a expliqué juste avant on a le directeur du coût des investissements de bank of america michael hartnett qui est d'avis que les liquidités la volatilité les matières premières et les crypto monnaies pourraient enregistrer des performances supérieures à celles des obligations et des actions et ce point je pense est très important effectivement dans un contexte de de récession est ce que des actifs comme le bitcoin ne sont ne sont ne serait-il pas en fait des actifs des actifs pardon qui pourraient protéger les investisseurs face à ce contexte tout à fait nouveau en europe en tout cas un contexte qui n'a pas eu lieu depuis des années voilà pour le contexte économique donc écoutez dans ce format de 20 minutes je pense que on a fait le tour on va passer tout de suite maintenant à l'analyse de différentes crypto monnaies donc à commencer par le roi des rois bitcoin bitcoin que dire sur bitcoin alors pour ceux qui nous suivent sur twitter notamment ou sur les lives twitch tous les mercredis soir à 21h comme je vous le rappelle on a on avait depuis janvier décelé on va dire le scénario classique et liotiste un scénario où on avait terminé une grande vague d'impulsion et là nous étions dans une vague de de retracement en a b et c notre a est égal notre c est égal à notre a en tout cas c'est ce que le chicago mercantile exchange au niveau du bitcoin nous dit et nous commençons donc une nouvelle vague d'impulsion en tout cas le le cours l'a laissé penser nous avons analysé cette vague donc du coup une vague d'impulsion est toujours sous divisé en cinq vagues une 1 que vous voyez ici en orange une 2 une 3 une 4 une 5 nous avons indiqué ici que nous avions terminé notre grande 1 et que nous étions en train de tracer notre 2 on a vu plusieurs live où on savait pas si notre 2 pouvait être ici pouvait être là je pense qu'au vu du contexte actuel la vague d'elliot c'est toujours un ajustement sur des niveaux de d'invalidation et de validation nous indique ici que nous étions dans une sorte de a b et c pour venir chercher notre grande 2 donc force est de constater que nous venons de terminer en tout cas un beau tome ici l'elliotisme nous dirait du coup que nous sommes dans une vague 3 une vague 3 qui elle même peut être sous divisé et c'est ce que nous voyons ici en jaune avec cinq vagues une 1 une 2 une 3 une 4 une 5 voilà toute la question se tourne autour de où sommes-nous où sommes-nous donc ici nous pouvons considérer que nous avons faire une première impulsion c'est non négligeable au tout début j'avais pensé qu'on avait fait une impulsion ici et que nous avions retracé une 2 mais les cours nous laissent penser potentiellement que nous pourrions aller chercher plus bas et que la 1 n'était pas totalement terminée à ce niveau là donc j'ai retracé l'ellévac d'elliot par rapport à notamment notre dernier update de mercredi voilà il y a trois niveaux à retenir trois niveaux à retenir vous les voyez un niveau vert ici et deux niveaux rouges le niveau vert et le niveau maximal que nous pouvons tourner que nous pouvons conserver en fait si nous étions dans une optique où le marché n'a pas envie d'aller chercher plus bas c'était un objectif déjà qui amenait un certain retracement nous l'avions annoncé maintenant depuis quelques quelques semaines quelques semaines alors je sais plus exactement le timing mais vous pouvez retrouver ça bien entendu sur twitter et sur les live twitch voilà pour l'instant je n'ai pas bougé ce 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 niveau à 42 115 nous l'avions donné au dernier live pour aller voir et pour l'instant le cours a tendance à se stopper ici donc il semblerait que certains acteurs et conserver ce niveau pour acheter tout simplement à voir si ce niveau tient en tout cas nous avons deux niveaux supplémentaires à tenir un niveau intermédiaire je l'appellerai comme ça c'est le niveau des 41 659 et le niveau on va dire à ne pas dépasser le niveau à 39 836 je pense que déjà on peut arrondir ce niveau à 40 000 parce que c'est le le chiffre psychologique pour tout investisseur mais ce niveau est vraiment la dernière alerte attention déjà lorsque nous dépasserons ces deux niveaux si nous les dépassons attention je pense que les prochains jours prochaine semaine surtout prochain jour la semaine prochaine je pense on va nous donner l'indication s'il faut sonner la la sonnette d'alerte d'alerte pardon donc est ce qu'on va tirer la sonnette d'alerte parce que tout simplement si nous passons ce niveau vert nous risquons fortement d'aller jusqu'au rouge et si nous passons le niveau rouge cela donnera on va dire un sentiment de de momentum assez faible et c'est ce que nous ressentons sur le marché actuellement le momentum et n'est pas là et si je peux regarder avec vous en données journalières ici le macd a croisé birich depuis quelques jours et vous voyez ça veut dire qu'on va arriver sur une tendance où il va falloir reprendre du momentum à aller chercher de la de l'achat et relancer les investisseurs et les personnes les institutionnels sur le marché pour l'instant nous sommes bien dans une une vague baissière et le autiste une e2 et nous cherchons à essayer de nous relancer le macd devrait certainement croiser bullish dans quelques jours je ne pense pas qu'il ira chercher 15 jours de birich après nous ne savons jamais avec les marchés mais ça pourrait du coup confirmer le fait que nous pourrions inverser la tendance avant d'arriver au signal au signal baissier tout simplement signal en fait ici qui infirmerait toute cette vague d'impulsion héliotiste voilà où nous en sommes donc ça c'était on va dire les points héliotiste sur ptc si on passe rapidement sur ishimoku sur le système ishimoku et qu'on regarde notamment alors sur le système ishimoku pardon sur le cme donc le chicago mercantile exchange alors on a globalement un constat où voilà on a perdu la tenkan ici en bleu signal on va dire baissier à très court terme et on à la kijun ici qui vient en support et c'est un niveau important si vous voyez que la kijun est quasi au même niveau que le nuage d'ishimoku malheureusement vous voyez nous avons méché dessous c'est problématique ça indique on va dire un un signal baissier mais le nuage fait encore support c'est à noter nous sommes en daily la lag in span que nous voyons ici en blanc n'a pas réussi à percer le nuage ce qui a entraîné le cours vers une baisse inexorable voilà ce que nous pouvons dire sur le bitcoin en daily en weekly le bitcoin en weekly voyez nous sommes toujours dans le nuage d'ishimoku nous essayons de prendre un support sur la tenkan avant de toucher celle ci ce qui est plutôt positif mais nous avons été rejetés indéniablement par le nuage d'ishimoku ce qui n'est pas forcément un signal fort d'achat mais ce qui ne veut pas dire non plus que nous allons aller jusqu'aux vingt mille ans personne ne le sait bien entendu mais il faut quand même le souligner petit point positif en weekly pourquoi nous le passons puisque nous voyons que le momentum est en train de se retourner nous avons eu une longue session depuis le 29 novembre 2021 depuis le mois de novembre 2021 où nous avons été baissier en tout cas momentum de ralentissement et baissier là nous croisons bullish sur le mscd ce qui n'est aucun cas un indicateur de prix mais un indicateur de momentum et le marché tente de se relancer en weekly cette semaine fait un peu de mal à bitcoin nous allons voir sur la semaine prochaine si ça va relancer le bitcoin et j'espère que nous n'allons pas repasser dans un mscd qui va rester longtemps bearish attention du coup pour la semaine prochaine nous ferons un update bien entendu dans notre émission mercredi à 21h eth 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 est sensiblement dans la même configuration que btc cependant eth montre quand même des ralentissements qui sont moins importants en tout cas il a des ralentissements mais ils sont il est moins baissier que bitcoin ça on peut le voir notamment avec eth face à bitcoin que nous voyons se relancer petit à petit eth face au dollar eth face au dollar nous voyons que nous avons été complètement stoppé par la kijun en système ishimoku que la lag in span essaye de s'extirper du cours et que le nuage ishimoku est un bon support pour le cours pas grand chose à dire sur eth ce si ce n'est que il faut tenir ce nuage comme support il faut le tenir et se relancer pour aller chercher la kijun hebdomadaire sur le macd nous croisons bullish sur le la time frame weekly ce qui indique que le momentum repart à la hausse attention à la semaine prochaine de voir si nous faisons quelque chose de plus fort un signal d'achat une volonté des institutionnels et du marché de relancer eth mais eth montre des signes qui à mon sens sont moins négatifs que bitcoin voilà ce que je pouvais dire sur eth j'ai choisi pour cette semaine ltc mais les prochaines semaines n'hésitez pas à mettre en commentaire quel alcool vous voulez qu'on qu'on regarde ltc qui qui voilà a eu du mal ces derniers temps comme beaucoup d'alcoines et qui pendant des jours est resté dans une zone de rechargement d'institutionnel long terme et qui va chercher toujours le plus bas de cette zone ltc qui a trouvé un point de contact ici sur une trend line long terme et qui tente malgré tout de tenir face à ce marché qui n'arrive pas à se relancer à la hausse avec une forte volatilité vers le vers le haut ltc dans une position du coup plutôt neutre une position baissière certes depuis le 10 mai mais qui tente de trouver des plus bas de plus en plus haut voilà ce que je pouvais dire sur ltc en délit nous sommes dans une zone de rechargement institutionnel c'est toujours des zones intéressantes pour le long terme des zones généralement sur lesquelles nous allons chercher des achats vous voyez les mèches ici qui ont été clôturées plus hautes c'est des zones défendues par les holders long terme donc des zones intéressantes sur des projets que nous voulons garder à long terme à vous ensuite de savoir si vous voulez investir ou non sur ces altcoins voilà en weekly que dire en weekly alors en délit pardon excusez moi je termine juste j'ai oublié une petite indication le macd vous voyez les pas forcément rassurant mais il est en train de creuser bearish on va sûrement avoir un changement en délit mais il est plus avancé que bitcoin du côté bearish donc peut-être qu'on aura une surperformance de ltc face au bitcoin dans les prochaines semaines le rsi toujours neutre à 40 ltc du coup en weekly pardon en weekly nous allons regarder le système ishimoku en weekly nous avons essayé de trouver le support sur la tenkan le support n'a pas été trouvé vous voyez nous l'avons percé ce qui n'est pas forcément rassurant mais la semaine n'est pas terminée peut-être que nous nous relancerons demain je ne sais pas mais je pense que c'est une indication quand même n'est pas forcément favorable pour ltc en tout cas nous travaillons cette zone à voir sur la prochaine semaine si nous confirmons cette baisse cette traversée de la tenkan si nous la traversons forcément ça donnera un signal baissier peut-être pour aller chercher le bas de la zone de rechargement institutionnel ou peut-être aller se faire des frayeurs sur cette trendline long terme voilà ce que je pouvais dire sur ltc il faut tenir absolument sur ltc ces niveaux de zone de rechargement et trouver de l'envie puisque vous voyez le macd en weekly essaye de se relancer c'est encore trop plein voilà ce que je pouvais dire sur cette première émission j'espère que ce format vous plaît nous sommes rentrés dans les clous à peu près 20 minutes nous essayerons de faire ça de façon hebdomadaire donc toutes les semaines si vous avez des alcones sur lesquels vous voulez qu'on revienne pour les prochaines semaines nous essaierons de le faire si vous voulez en apprendre plus sur l'écosystème blockchain et crypto monnaie vous pouvez venir le mercredi à 21h pour nos émissions plus axé sur le fondamental les actualités mais également sur un update bien entendu des cours du marché de crypto monnaie à la fin et en tout cas je vous souhaite une agréable un agréable fin de week-end une agréable fin de week-end et tout simplement une bonne reprise pour la semaine prochaine en espérant que ce marché se relance merci à tous de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour supporter la chaîne au revoir